Musique Si tu savais le don de Dieu, c'est toi qui lui aurais demandé à boire. Peut-être, mes frères, n'aimez-vous pas la bière, trop acide ? Moi, je l'aime, sauf évidemment quand je suis malade. La maladie change le goût, on ne désire plus les mêmes choses et les plus délicieuses sont même insupportables. Ainsi, le péché abîme notre désir et les délices que Dieu veut pour nous, nous n'en voulons plus. Les choses divines nous laissent au mieux indifférents. Parmi les maladies du désir, la rancune est sans doute la plus grave car elle détruit en nous le dynamisme de l'amitié qui est le vrai mouvement de la grâce. Nous avions mis en quelqu'un notre confiance, nous l'avions servi, aimé. Il nous a trahis, nous a fait du mal. Inconsciemment ou non, jamais plus nous n'offrirons notre cœur sans condition. La psychologie appelle cela une stratégie d'évitement ou de fuite. La confiance totale nous fait peur depuis cette première blessure psychique. Et si Dieu nous aime infiniment, si sa soif de tout nous pardonner pour nous apprendre à aimer à nouveau, rencontre en nous une résistance. Il arrive alors qu'il faille aller jusqu'au cœur de l'accident pour prendre conscience des mécanismes psychiques qui nous empêchent de vivre l'amour à plein régime. Nous découvrons alors que nous sommes bien impuissants à pardonner, aller au-delà de l'offense. Le Christ sur la croix en a fait l'expérience douloureuse. Voilà pourquoi il ne dit pas directement « je vous pardonne » mais plutôt « Père, pardonne-leur ». C'est le premier pas du pardon. Demandez à Dieu qu'il les pardonne. D'autant que le pardon de Dieu transforme. En lui, amour et vérité se rencontrent. Justice épaisse embrasse. Le pécheur devient pénitent. Et le larron un saint. Les larmes de la pécheresse se mêlent à l'eau d'un saint baptême pour une vie nouvelle. Sous-titrage ST' 501